Salut, c'est Mathieu du Devox.fr et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de l'extension d'Abyss qui s'appelle Abyss Léviathan. C'est une extension donc qui se combine au jeu de base Abyss qui reste un jeu de gestion pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 45 minutes. Sauf que Abyss Léviathan permet d'étendre le compte de joueurs à 2 à 5 joueurs. Vous allez pouvoir rajouter un joueur. Cette extension va vous permettre de changer la piste de combat qu'on avait dans Abyss, donc on ne retrouvera pas cet élément-là. On va le remplacer par une piste Léviathan. En fait, des bêtes énormes vont être dans les profondeurs et on va essayer de les chasser de nos profondeurs parce que nous sommes les seigneurs des Abyss après tout. On a donc ce module qui va se rajouter et avec ça pas mal de choses, donc des seigneurs notamment qui vont pouvoir interagir avec ces Léviathan. Comment est-ce que ça va se passer ? Eh bien, lorsque, en révélant des alliés, on va révéler une carte monstre. Eh bien, à la place de faire descendre le jeton ici, on va placer un nouveau Léviathan. Pour placer un nouveau Léviathan, on va jeter 2 dés et on va révéler un nouveau Léviathan et le placer sur l'endroit qui fait la somme des 2 dés. Si j'obtiens malencontreusement une somme qui est déjà occupée, je vais faire fuir un Léviathan, le remplacer et prendre une pénalité. Alors, la pénalité est indiquée ici sur la carte Léviathan. Ici, on a les points de vie du Léviathan et là, c'est faiblesse. Donc ici, par exemple, le Léviathan s'enfuit et il va me faire me défausser de 3 cartes alliées. Donc, ils peuvent faire perdre des perles, des seigneurs, des cartes alliées. Ils peuvent même nous infliger des pions blessures qui vont être autant de points négatifs en fin de partie. Si, par contre, je fais un autre décompte, par exemple, je fais 10 ici, eh bien, je vais placer le Léviathan sur l'endroit en question. Et donc, une fois que j'ai posé un Léviathan, je peux combattre. Alors, combattre, ça se fait avec les dés et avec les alliés. Je vais pouvoir dépenser un allié de ma main, mais attention, les Léviathans ne sont vulnérables qu'à une certaine catégorie d'alliés qui est indiquée ici. La plupart du temps, même, tout le temps, les crabes et parfois un autre type d'allié. Donc, par exemple, ici, je vais essayer de combattre le Léviathan en 8. Il me faut soit un crabe, soit un coquillage. Donc, j'ai un coquillage qui est à 3 et je vais jeter un dé. Donc, je vais ajouter la force de mon allié à la force de mon dé. Je vais avoir ma puissance d'attaque en tout. Certains alliés, certains nouveaux alliés vont avoir des petits bonus. Donc, par exemple, cet allié va me permettre de jeter deux dés et d'en garder un. Et cet allié-là, avec ce petit symbole-là, je vais pouvoir dépenser des perles pour augmenter la force d'attaque de mon allié. Alors, pourquoi est-ce que j'essaye d'avoir une autre force d'attaque ? Eh bien, c'est tout simplement qu'ici, j'ai des seuils de résistance du Léviathan. Et lorsque j'égale ou je dépasse la résistance du Léviathan, eh bien, je vais lui faire perdre des points de vie. Lorsque je fais perdre des points de vie au Léviathan, c'est très bien pour moi parce que ça va me permettre de récupérer des jetons monstres. C'est comme ça qu'on les récupère. Ils ne disparaissent pas du jeu. Et lorsqu'on récupère un jeton monstre, eh bien, on a la chance de choisir entre les anciens jetons monstres qui donnent 2 ou 3 points de victoire et les nouveaux qui donnent des clés, qui donnent des alliés ou des perles. Donc, on va avoir ça. Et puis, il y a un autre petit détail, c'est que si je parviens à égaler ou dépasser deux seuils en même temps, donc par exemple, si je suis ici et que j'atteins les deux seuils, donc ici on a 4 et 6, donc si j'atteins 10 ou plus par exemple, si j'avais un allié à 4 et puis un 6, je fais 10, eh bien, je vais pouvoir faire perdre 2 points de vie aux Léviathans, gagner 2 fois les récompenses, donc les récompenses des deux seuils, et ça c'est vraiment très très bien parce que ça me permet de gagner pas mal de jetons d'un coup. Si jamais je tue un Léviathan, eh bien, je vais le retirer du jeu, prendre la carte Léviathan pour moi, et si j'ai le plus de cartes Léviathan, eh bien, je vais récupérer cette figurine du Fléau d'Abyss. Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, si j'ai toujours cette figurine en fin de partie, donc si je suis majoritaire sur les Léviathans tués, je vais gagner 5 points de victoire additionnels. La partie va également changer un petit peu de dynamique parce qu'elle peut se finir de deux nouvelles manières. Si la pile de Léviathan est finie, eh bien, la partie va s'arrêter, et si les deux piles de jetons monstres sont terminées aussi, si elles sont vides, eh bien, la partie va également s'arrêter. Donc ça rajoute deux nouvelles façons de finir la partie. Voilà pour cette extension, qui rajoute donc un module Léviathan, les seigneurs qui vont avec, qui remplacent les monstres normaux et qui permet de jouer jusqu'à 5. Allez maintenant, c'est à vous de jouer, et à bientôt sur Ludovox.fr ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada